Maître Nicoma Ingele, bonjour. Bonjour, monsieur Peter Tiani. Vous êtes un combattant de la liberté connue, depuis Sous-Kabila, aujourd'hui sous Félix Tshisekedi. Il y avait une marche contre la présence de Garaga ici au pays. On apprend que cette marche a été réprimée et qu'il y aurait plusieurs arrestations, dont le compatriote Prince-Epingue. Est-ce vrai ? Oui, je tiens à confirmer que, non seulement comme résistant, mais aussi comme avocat personnel de Prince-Epingue, je confirme qu'il a été victime d'une arrestation arbitraire, avec une vingtaine de personnes, les uns membres de l'ECID, les autres membres de la MUCA dans son ensemble. Ils sont détenus au camp de l'Oufungula. Je viens d'être là, ils ont été auditionnés. On les reproche d'avoir manifesté contre l'Embattadé à Karéga, que nous considérons comme un négationniste, qui a nié, qui n'a jamais eu massacré au Congo. Il a nié des millions de morts. C'était ça l'objectif. C'est la raison d'être de la marche. Et ils sont arrêtés pour ça. Ils ont été verbalisés. Nous avons essayé d'échanger avec les responsables du camp de l'Oufungula et au stand du général Kassongo, puisque selon eux, l'ordre du détachement proviendrait du général Kassongo. Ils sont en train d'attendre. Il s'est peigné là sur place avec plus de vingt personnes. Donc nous dénonçons cette arrestation arbitraire. Nous nous sommes battus d'un état des doigts dans ces pays, mais nous sommes partis d'un pouvoir octroyé à un pouvoir respectif des libertés publiques. Ça ne passera pas. On doit libérer les compatriotes qui ont manifesté contre un ambassadeur qui viole les règles fondamentales de la Convention des Viennes, qui viole l'obligation de retenue. Lorsqu'on manifeste contre l'ambassadeur, il n'appartient pas aux forces de l'ordre congolais d'appréhender, de réprimer la marche qui n'ont comme objectif qu'est de faire respecter la Constitution. Même si nous critiquons M. Félix, c'est une affaire congolo-congolaise. L'ambassadeur rwandais ne fait pas ses ordres. Il s'est comporté comme un président fédéral de l'IDF, l'Ukunga. Ça ne passera pas de Peter Tany. Alors qu'est-ce qu'on reproche aux compatriotes ? Mais on reproche à nos frères combattants résistants le simple effet que d'avoir malé. Publiquement contre l'ambassadeur Karega. J'ai posé la question à l'OPJ, j'ai posé la question à tout le monde. Ils ont estimé que cette marche n'était pas autorisée. Nous leur avons montré la lettre d'information et nous avons rappelé les dispositifs de l'article 26 de la Constitution qui nous sommet à un régime d'information. Donc vous comprenez que ça n'a rien de droit à cette arrestation. C'est des dictats politiques. M. Chilombo veut préserver ses intérêts, ses relations avec les Rwandais. C'est là la vérité. Et pour que le presse Pénie soit relâchée, on ne dépare de l'ambassadeur Karega. Dans notre pays, un ambassadeur rwandais qui fait arrêter les compatriotes puisqu'ils ont manifesté contre lui. Et à 1 000 mètres de distance, on a arrêté certaines personnes sur un peu huiléry. Mais là, ce n'est pas les sièges ou les bâtiments qui abritent l'ambassade du Rwanda. On a arrêté d'autres sur le boulevard du 38 juin. D'autres encore à Gombe. Non, ça ne passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Nous dénonçons cette dérive dictatoriale. Et si Félix ne croit pas garde, ça va retomber sur lui. Un message à la nation qui vous a suivi. Et quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape est que nous continuons à sensibiliser l'opinion tant nationale qu'international. Les ONG internationales ont été saisies. Nous allons envoyer les coordonnées exigées pour qu'une action au niveau de l'amnistie internationale soit engagée. Nous allons continuer à exiger la libération de nos compatriotes. De demain, nous allons initier d'autres actions, tant politiques que judiciaires. Si on ne libère pas Epengué et les compagnons d'élite aujourd'hui, le jour qui vient, nous allons programmer d'autres marches pour réclamer leur libération. Et nous allons continuer à écrire, tant sur le plan international que national, pour dénoncer ces violations des droits de l'homme. Les instances compétentes seront saisies pour pouvoir poursuivre les auteurs de ces arrestations arbitraires et des tâches illégales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Nicoma Engeli. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.